Une réflexion aujourd'hui, j'avais envie de la communiquer. Et cette réflexion était à propos d'un business en ligne ou d'un business tout court. Donc si tu as une activité, parce que je travaille avec pas mal de femmes et je me rends compte que ce sont des femmes qui savent plein de choses, elles ont pris plein de cours. Souvent, vraiment, elles sont vraiment déjà avec tes diplômes et tout. Et elles n'en font rien, depuis des années, rien. Pas de pratique, pas d'expérience. Et pourtant, ce n'est pas comme si elles ne voulaient pas le faire. Et alors, il y en a d'autres qui ont donc les diplômes qu'il faut et qui prennent en plus des cours de tout genre de marketing et ce qu'il faut faire. Et là encore, elles ne démarrent pas, elles procrastinent, elles font rien ou tellement peu de choses qu'elles ne sont pas visibles. Elles n'ont pas de clients, elles n'ont pas de clients. Et elles se posent la question, est-ce que c'est de ma faute ? Et qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas assez bien. Et je dois faire encore plus de cours, etc. Et tu sais quoi ? Tu peux faire tous les cours que tu veux. Tu peux avoir tous les diplômes. Ta vie remplie de diplômes, l'un après l'autre. Tu peux apprendre toutes les stratégies de marketing que tu veux. Et tu peux même les mettre totalement en œuvre. Eh bien, ce n'est pas ça qui va t'apporter des clients, du tout. Parce que si tu ne crois pas ou si tu n'incarnes pas ce que tu veux donner, ce que tu veux enseigner, si tu ne te donnes pas le pouvoir d'enseigner cela, si tu n'as pas cette volonté d'aider les autres qui est plus grande que ta peur de ne pas bien faire, à ce moment-là, tu n'auras pas de clients. Tu n'auras pas de clients parce que pourquoi on viendrait chez toi alors que toi-même, tu ne crois pas en toi, tu ne te permets pas de croire en toi. Et ce n'est pas aussi compliqué. Je donne toujours l'exemple de quand je donnais mes cours de danse. J'ai commencé à donner mes cours de danse, j'étais débutante moi-même. Bon, j'avais fait trois ans. Mais pour moi, vu d'aujourd'hui, j'étais débutante. Mais à l'époque, trois ans, j'avais fait aussi du ballet. Depuis l'âge de six ans, j'étais un peu plus loin que celles qui n'avaient rien fait. Et donc, j'ai pu les aider jusqu'à ce qu'elles grandissent. Il y en a qui m'ont dépassée, bien sûr, et c'est bien comme ça. Mais j'ai pu aider à démarrer beaucoup, 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 beaucoup de femmes. Et pourquoi toi, tu ne pourrais pas faire ça ? Pourquoi est-ce que tu vas croire que tu as besoin de 40 diplômes et de stratégies de marketing parfaites ? Oublie, oublie, oublie. Oublie. Parce que parfois, même d'écouter quelqu'un, c'est un cadeau. Bon, tu ne vas peut-être pas te faire payer juste parce que tu as une expérience de vie et tu vas écouter quelqu'un. Ça, c'est d'être humain à être humain. Mais déjà, là, tu aides. Là, tu aides déjà. Pourquoi tu ne vas pas simplement avec tout ce que tu sais, sans vouloir l'imposer à l'autre ? Tu aides les gens qui viennent vers toi, pas l'inverse. Parce qu'alors là, tu vas, et c'est peut-être aussi un sujet qui te chiffonne. Tu dis, mais pourquoi personne ne m'écoute ? Pourquoi personne ne fait ce que je lui dis parce que je sais ? Mais c'est parce que ce n'est pas ça que ça... Personne ne t'a rien demandé. Arrête. Je parle d'expérience. Moi, je veux convertir toute ma famille, si tu veux. Ah, ben, j'ai appris depuis longtemps que ça ne marche pas comme ça. Il faut que les gens me demandent, même les enfants. Même les enfants à un certain âge, tu oublies encore plus. Si ton enfant vient et te demande, « Maman, dis-moi, est-ce qu'il peut m'aider ? Donne-moi un conseil. » Et encore à l'heure, il est libre de le suivre, ce conseil. Il a quand même sa vie et son autonomie et son droit d'apprendre. D'où il te faut des clients. Et qu'est-ce que c'est un client ? Un client, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide et qui vient te le demander. Ça, vous de l'or. Un client, c'est quelqu'un qui a besoin de toi et qui veut que tu l'aides, qui t'écoute, qui prend tes conseils. Peut-être que non, mais il fait de son mieux. Et ça, c'est ça, le bonheur. C'est ça, le bonheur. Donc, si tu as un diplôme, s'il te plaît, fais-en quelque chose. Va chercher les gens. Dis, dis aux gens, écoutez, j'ai appris ça. Eh bien, venez, moi, je peux vous aider. Et on va commencer ensemble. Bon, alors, je suis à mes débuts. Et tu fais ça gratuitement au début. Mais tu commences à faire quelque chose. Tu commences à savourer, à expérimenter ce bonheur d'aider les gens. Et oublie, oublie tout le reste. Oublie tout le reste. Et tu n'as pas besoin d'avoir 36 000 diplômes. Donc, c'est très, très bien de faire tous ces cours. Mais, ce n'est pas ça le but. Donc, tu peux très bien, très bien avoir des clients sans avoir 36 000 diplômes et sans avoir une stratégie marketing parfaite. Ça, c'est toujours un plus. Je ne vois plus mon écran. Peut-être que c'est déjà éteint. En tous les cas, un gros bisous. Bon, joyeuse back à vous toutes. Et à bientôt. Je crois que c'est déjà fini.